La princesse dans un sac Un livre de Robert Munch À Elisabeth Elisabeth était une magnifique princesse. Elle vivait dans un château et elle portait des robes de princesse qui coûtaient très, très cher. Elle allait épouser un prince qui s'appelait Alphonse. Mais un jour, malheur, un dragon passe et détruit son château, brûle tous ses vêtements de son souffle puissant et enlève le prince Alphonse. Elisabeth part aussitôt à la poursuite du dragon pour amener Alphonse. Elle cherche désespérément de quoi se vertir, mais tout a brûlé. La seule chose épargnée par le feu, c'est un sac de papier. Alors, elle enfile le sac et suit les traces du dragon. Très facile à suivre, ce dragon. Il a laissé derrière lui un silage d'arbres calcinés et d'ossements de chevaux. Elisabeth arrive enfin devant la porte d'une caverne. Sur la porte, un énorme ortoir. Elle frappe. Le dragon sort le museau. « C'est une princesse que voilà! » dit-elle. « J'aimerais bien manger une princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier. Je suis un dragon très occupé. Revenez demain! » Il referme vivement la porte au risque d'y coincer le nez d'Elisabeth. Elisabeth empoigne le ortoir et frappe à la porte encore une fois. Le dragon monte le museau. « Allez-vous-en! » dit-elle. « J'adore croquer les princesse, mais j'ai déjà avalé un château entier. Je suis un dragon très occupé. Revenez demain! » « Un instant! » crie Elisabeth. « Est-il vrai que tous les dragons du monde, vous êtes le plus intelligent et le plus féroce? » « Oui! » répond le dragon. « Est-ce vrai que vous pouvez brûler dix forêts d'un seul coup de votre souffle brûlant? » « Bien sûr! » dit le dragon. Il prend une gigantesque inspiration et souffle tant de feu qu'il brûle cinquante forêts d'un coup. « Merveilleux! » dit Elisabeth. Le dragon prend une haute inspiration tout aussi gigantesque. Il souffle tant de feu qu'il brûle cent forêts d'un coup. « Extraordinaire! » dit Elisabeth. Le dragon inspire encore majestueusement, mais il ne sort même pas assez de feu de sa gueule pour faire cuire une petite côte-lette. « Dragon! » dit Elisabeth. « Est-ce vrai que vous pouvez faire le tour du monde en dix secondes exactement? » « Eh bien oui! » répond le dragon. Il bondit dans les airs et fait le tour du monde en dix secondes exactement. Il en revient très fatigué. « Fabuleux! Faites-le encore une fois! » crie Elisabeth. « Le dragon bondit de nouveau dans les airs et fait le tour du monde en vingt secondes. » Il en revient extrêmement fatigué. Il ne peut même plus parler et s'en va aussitôt se coucher. « Dragon! » murmure doucement Elisabeth. Le dragon ne bouge pas de poils. Elle soulève l'oreille du dragon et glisse sa tête à l'intérieur. « Dragon! » crie-t-elle aussi fort qu'elle le peut. Le dragon est tellement épuisé qu'il ne remue même pas le bout de la queue. Elisabeth enjambe le dragon et ouvre la porte de la caverne. Le prince Alphonse est devant elle. « Elisabeth, » dit-elle en la dévisageant, « tu es affreuse. Tu sens le feu. Tu as les cheveux comme une vieille crinière et tu as un sac de papier sur le dos. Tu reviendras quand tu auras l'air d'une princesse. » « Alphonse, » dit Elisabeth, « tu as de bien beaux vêtements et de cheveux bien coiffés. Tu as l'air d'un vrai prince. Mais tu n'es qu'un bon Arien. Ils ne se sont jamais mariés. La fin.